Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 6 octobre 2021, 6h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on est officiellement, probablement, en tout cas selon ce que j'ai pu observer ou lire dans tout ce qui concerne le cycle 25 du soleil, pour ceux qui sont intéressés à ça, on semble s'en aller, on semble être en plein dans un grand minimum solaire. Le cycle 24 a été assez faible, le 25 semble aussi faible que le 24 et le 26, on le prévoit aussi, aussi faible. Donc, on s'en va vers une faible activité solaire qui va s'étendre sur plusieurs décennies. Dans le passé, ça a donné lieu à des événements comme on les a appelés et décrits. Le grand minimum de Mander, entre autres, qui reste dans la mémoire de tous ceux qui lisent, on n'était pas là, au 17e siècle. Mais il y a de la littérature là-dessus, il y a des gens qui ont raconté ça, ce qui se passait, et ce n'était pas un cadeau. On n'était peut-être pas au courant de ce qui se passait, mais il y avait un refroidissement qui durait, à cause de cycles solaires qui sont de 11 ans, qui n'étaient pas actifs, où on avait moins d'activité solaire, des couvertures nuageuses aussi, plus nombreuses, ce qui fait que graduellement la température baisse sur une longue période. On parle ici d'à peu près 60 à 70 ans, et c'est ce qui semble se produire en ce moment. Depuis 3 à 5 ans, j'en parle, vous me suivez, vous suivez d'autres chaînes aussi qui parlent de ça, vous lisez ce qui est scientifique là-dessus. Il faut toujours aussi être prudent à en prendre par l'essai au niveau de la politique du climat. Le climat a été politisé, mais là on n'est pas là-dedans, on parle d'autres choses ici, quand je vous parle de ça, c'est des observations de ce qui se passe. Mais ça va faire un tour, parce que dans un grand minimum solaire, il y a beaucoup de perturbations sociales aussi, parce que la vie n'est pas facile, dans certains coins de la Terre, tu as trop de pluie, d'autres pas assez, de la sécheresse, du froid, ce n'est pas uniforme. Les changements climatiques ne sont pas partout pareils, n'ont pas les impacts les mêmes partout pareils. Mais on a politisé ça pour faire naturellement avaler la pilule d'un camp comme de l'autre, il n'y a rien qui se passe ou qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça ne vaut pas la peine de perdre son temps avec la politique, mais c'est la politique qui gère nos vies, par contre. C'est toujours la politique qui vient nous réglementer, nous enlever de plus en plus de droits. Si tu prends les 100 dernières années, il y a plus de droits qui te sont enlevés que de droits qui te sont donnés. Et de liberté. On s'en va vers un resserrement des droits et libertés. Tout ça dans des cycles aussi, plein de cycles sont en train de se rencontrer. Et ce n'est pas vraiment notre avantage, vous pouvez le voir. Économique, financier, ça s'en va vraiment dans la mauvaise direction, on va se faire plumer. Les riches ne se feront pas plumer, les dirigeants ne se feront pas plumer, les pauvres ne peuvent pas se faire plumer, ils n'ont plus de plumes. Ceux qui vont se faire plumer, c'est nous, la masse, le troupeau de moutons. La majorité silencieuse qui ne dit jamais rien, qui accepte tout. La majorité silencieuse dans l'histoire qui a accepté Hitler, Staline, Mussolini dans ces pays-là. Ou tu aurais mis n'importe quel de ces dirigeants-là dans n'importe quel pays. Ce n'est pas pour stigmatiser soit les Russes ou les Allemands ou les Italiens ou même les Français qui ont collaboré. La majorité silencieuse, c'est sa caractéristique, elle est là pour collaborer. Parce qu'elle veut vivre, elle veut passer à travers. Elle est peureuse un peu aussi, elle est frileuse. Elle ne veut pas se faire punir par les dirigeants, par le système. Elle a compris ça, la majorité silencieuse. Donc, de nature, elle collabore, elle plie. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, la politique, c'est la politique. Là, on est au-delà de ça. On parle de la nature, des cycles du soleil, puis des autres cycles qui sont là, cosmiques. Puis, on est dans un alignement de plusieurs de ces cycles-là. Il y a Greg Brayden, d'ailleurs. Je vous laisserai une vidéo, si je peux la retrouver, d'une abonnée qui m'avait envoyé ça, qui parle de ça aussi. Moi, il m'inspire beaucoup. Greg Brayden, vous le connaissez. Un scientifique qui s'est dévoué à d'autres choses que juste la science. et explique très bien les cycles et ce qui nous attend. C'est pas Jojo. Là, on est sur le site d'Agro Insurance. Ça, c'est un site mondial d'assurance agricole. Donc, eux autres, c'est un grand portail où on apprend ce qui se passe dans les pays. Et les assureurs, c'est eux qui payent les dommages. Donc, t'envoies de ces dommages-là causés par la nature. Juste pour vous donner une idée, dans les dernières nouvelles, l'Inde, perte de récolte éminente, alors que les météorologistes excluent des précipitations jusqu'à la fin août à Odisha. Donc, ça, ça n'a pas aidé. L'Égypte, la météo, ça, c'était le 26 août. Juste pour vous donner une idée, lui, ici, on était, je n'ai pas la date, mais ici, le 26 août, la météo a provoqué une réduction de la récolte de mangue. L'Allemagne, la récolte de blé, de 2021, chutera de 3,6 % après les conditions météo. Au Brésil, plus de 100 millions de kilos de café, le 20 août, on était au 20 août 2021, plus de 100 millions de kilos de café devraient être perdus à cause du gel. Et t'en apprends beaucoup, OK? Donc, le 26 août, la météo a provoqué une réduction de la récolte de mangue en Égypte. En Inde, le département météorologique indien, ayant exclu mardi la possibilité, ça, c'était le 26 août, donc ce n'est pas très longtemps, c'est il y a quelques semaines à peine, la possibilité de précipitation importante dans l'État jusqu'à la fin août, la sécheresse semble être devenue éminente. Donc, il y a des endroits où tu as trop de pluie, des endroits où tu n'as pas assez de pluie, la chaleur, ça va sur les raisins californiens, la Malaisie, des problèmes, les agriculteurs d'autres pays africains sont touchés, le mauvais temps détruit des milliers d'hectares de culture à Fairbank, et l'Allemagne connaîtra une chute de 3,6 % de sa production. En tout cas, c'est un site que j'aime beaucoup, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de tout ça. Naturellement, le 25e cycle du Soleil, dans lequel on est, semble se diriger vers ce qu'on avait prédit, même ce que la NASA avait prédit, peut-être un des, peut-être les plus faibles des 200 dernières années. Puis c'est une mauvaise nouvelle, nous apprend Electroverse, parce que les températures devraient continuer, leur corrélation bien établie avec l'activité solaire, c'est-à-dire le refroidissement mondial, juste pour te donner une idée, la saison de neige dans l'hémisphère nord s'ouvre avec 200 gigatonnes au-dessus de la moyenne de 1982-2012, prouvant une fois de plus que la prophétie, GIEC, sur la diminution de la couverture neigeuse. Bien, on s'était basé sur des données trop politisées. Ce n'était pas, comment on dit, précis. Ce n'était pas basé sur la science. En ces genres de réchauffement catastrophique du climat, selon les porte-parole qui en ont fait de la politique, pour vous convaincre qu'il faut plus de taxes, plus d'impôts, plus de réglementations, moins de liberté, moins de droits, le Pôle-Sud vient de subir son hiver le plus froid de l'histoire, avec une température moyenne de moins 61 degrés. Et c'est plein de nouvelles comme ça. La température d'octobre, la plus basse au monde, vient d'être battue. Les fronts polaires punissent l'Australie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud, des records mensuels de froid, tombent en Alaska et en Russie aussi. Le Royaume-Uni souffre de dépression glaciale et de rare neige en septembre, vous en avez rappelé, 30 septembre, je vous avais parlé de ça aussi. Et c'est plein de nouvelles comme ça. On a vu la Chine qui s'approche d'un niveau record, de stock de charbon en baisse. Les prix du gaz en Europe, je vous en avais parlé avant qu'on en parle dans les grandes chaînes nationales où vous avez appris que le coût du gaz va être extrêmement, extrêmement élevé. Ça va venir vous en enlever encore plus dans les poches. Et c'est un peu ça qui se passe. Ça, c'est en plus de, comme vous le voyez, le 5 octobre, on a eu des creux éclairs qui ont frappé Marseille avec deux mois de pluie dans la nuit. C'est hallucinant. On a vu des images, vous en avez vu des images, mais c'est juste pour vous rappeler que ces événements-là sont là. L'Italie bat le record national de précipitation sur 6 heures avec 496 millilitres. Et on a plusieurs volcans qui sont encore très actifs. Ça, ça ne vient pas aider la situation parce que la couverture nuageuse qui est accentuée, puis on en a parlé ici depuis plusieurs années, des scientifiques, puis je vous en ai parlé de ces informations-là, très sérieuses, comme quoi les rayons cosmiques galactiques étaient augmentés naturellement parce qu'on est en grand minimum solaire. Donc, le Soleil a son atmosphère qui est affaiblie, donc les rayons passent dans ces tempêtes géomagnétiques. C'est ça qui est important de retenir. Ça vient créer une autre couche nuageuse et d'humidité et ça vient refroidir et amener de ces événements-là. Mais ça, on ne vous en parle pas, des rayons cosmiques galactiques qui ont augmenté d'à peu près 19 % depuis 3 à 5 ans. Et ça, c'est très important de comprendre ça. L'éruption de Kiloéa se poursuit à Hawaï. La Palma aussi, mais on en a d'autres. Plus de 115 tremblements de terre enregistrés dans le sud de la Palma. Ça vient d'être enregistré, c'est nouveau. Alors, quelque chose de vraiment effrayant qui se prépare. Peut-être que c'est l'endroit où un glissement de terrain pourrait déclencher un tsunami dévastateur. Imaginez-vous un nouveau séisme, un essaim de séisme. Plus de 115 en 48 heures. Préparez-vous peut-être à un tsunami, nous apprend Strange Sound. L'activité sismique se déplace lentement vers la partie sud de la Palma. C'est-à-dire qu'un glissement de terrain géant pourrait déclencher un tsunami dévastateur. Au cours des deux derniers jours, plus de 115 tremblements de terre ont été localisés dans la zone sud de l'île de la Palma. 12 d'entre eux ont été ressentis par la population et même 4 atteignant une intensité assez élevée. Le plus grand tremblement de terre, 1 de 3,7, s'est produit hier soir à 19h14. Quelque chose de grand se prépare. Ce type d'événement suggère même qu'un volcan pourrait bientôt entrer en éruption dans la partie sud de l'île. Comme les jours précédents, les profondeurs des hippocentes sont comprises entre 10 et 15 kilomètres, à l'exception de 6 tremblements qui ont frappé à des profondeurs plus importantes. Ce nouvel essai secoue même la zone de la série sismique de 2017, 2018 et 2020. L'amplitude moyenne du trémor volcanique a présenté des impulsions différentes au cours des deux derniers jours, coïncidant avec les moments où l'activité à la surface s'est intensifiée, la hauteur de la colonne mesurée, une valeur similaire aux jours précédents. Le volcan Cumbre Vieira, sur l'île espagnole de la Palma, est maintenant en éruption encore plus agressive après des semaines de jaillissement de lave, a déclaré dimanche l'Institut national espagnol de volcanicité. La lave du volcan à la Palma aurait augmenté la taille de l'île, mais là on s'inquiète peut-être d'un possible tsunami. Imaginez-vous, ce serait catastrophique. Je vous laisserai ces liens-là. On a un cyclone, Chahenne, qui frappe au Mans avec des vents féroces et des vagues de 32 pieds, tu as trois personnes. Le froid est exceptionnel. L'Antarctique affiche la saison la plus froide, la plus sévère jamais enregistrée. Et c'est comme ça que ça se passe, chers amis, qu'il y a voyant est encore en éruption. Et on pourrait aussi retrouver en Islande, j'ai vu un autre volcan, et c'est celui-là qui nous est rapporté. de terre majeure frappe près du mont Kélir, en Islande, plus de 1100 tremblements de terre. La plus grande éruption sous-marine jamais enregistrée donne naissance à un nouveau volcan massif près des îles Mayotte. Importante tempête de grêle qui déverse des gros grêlons jusqu'à 8 cm de diamètre au nord de Florence. Et c'est comme ça qu'on vit tous ces événements-là qui sont inhabituels à cause de ce chambardement de cycles solaires. Et tous les autres éléments, peut-être que l'influence de l'activité humaine peut avoir quelque chose à voir là-dedans, mais jusqu'à présent, c'est plus au niveau de cycles de climat auquel on est confronté. On n'a pas été habitué à ça, on était dans un cycle assez stable depuis une centaine d'années et plus. On n'avait pas l'outillage, on n'avait pas la science pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment, donc c'est un peu la différence aussi dans les explications que nos scientifiques préférés nous donnent. Et on se penche sur... On vient de comprendre il n'y a pas longtemps que c'est le soleil qui gère tout, donc c'est important de savoir que le cycle solaire 25, le nombre de tâches solaires pour septembre 2021 était le plus élevé depuis plus de cinq ans dépassant les prévisions officielles. Le cycle 25 continue de superformer apparemment. Le nombre de tâches solaires pour 2025 était plus élevé en cinq ans et pour le onzième mois consécutif, le nombre de tâches solaires a largement dépassé les prévisions officielles. Le panel international, coprésidé par la NOA et la NASA pour les prévisions du cycle solaire, a publié des dernières prévisions. Le consensus prévisionnel a un pic en juillet. De plus, le panel a convenu que le minimum solaire entre le 24 et le 25 se produira en avril 2020, plus ou moins six mois. Si la prédiction du minimum solaire est correct, cela fait du cycle 24, le septième, plus long que jamais enregistré. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Donc, on nous dit que le soleil a son propre esprit. Cependant, un nombre de tâches solaires plus élevé que prévu suggère un cycle plus fort avec un pic se produisant à la fin 2024 au lieu de 2025. C'est une bonne nouvelle pour les observateurs d'horreur, mais peut-être pas si bonne pour Internet à cause de la météo qui pourrait nous donner des pannes. Donc, il y a une augmentation, mais on voit après ça une descente, ce qui est normal dans le cycle et même dans les grands minimums, on a vu ça, c'est une petite augmentation, mais après ça, une chute incroyable, on s'en va. Probablement, 2030, le cœur est le début officiel du grand minimum solaire, mais on peut déjà penser qu'on est dedans malgré un petit sursaut de tâches solaires. ce n'est pas des bonnes nouvelles. Préparez-vous au pire, comme je le dis, parce que le pire n'est pas encore arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada